salut les taureaux j'espère que vous allez bien donc on va faire votre tirage pour la semaine prochaine donc ce sera la semaine du 19 au 25 juin 2023 ce tirage s'adresse aux taureaux selon l'importance de ce signe dans votre thème astral n'hésitez pas à regarder vos autres signes n'oubliez pas que c'est une guide en général de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide qu'est ce qu'on vous dit les taureaux en amour travail vie sociale vie spirituelle et je ferai un tirage paiementaire sentimental et un conseil c'est parti alors en amour qu'est ce qu'on vous dit les taureaux pour cette semaine au niveau sentimental on a l'homme bon alors on a l'importance d'un homme pour vous les taureaux cette semaine dans votre vie sentimentale un homme si vous êtes une femme ou si vous êtes intéressé par un homme peu importe ou alors c'est la question de la polarité masculine peut-être qu'il y a un homme ou l'autre quelqu'un d'important dans votre vie qui vous intéresse en termes de sexe de genre cette semaine mais surtout beaucoup d'ancrage chez vous l'importance de la polarité masculine de rester ancré les pieds sur terre concentré peut-être sur le travail l'argent la stabilité et il y a cette idée aussi d'action avec des énergies énergies masculines ces énergies d'action en même temps alors pour la vie professionnelle matérielle financière qu'est ce qu'on vous dit les taureaux pour cette semaine est tombée à l'envers la sérénité bon vous n'allez pas être serein cette semaine au niveau professionnel matériel financier alors soit vous n'êtes pas serein il y a des difficultés où vous n'arrivez pas à trouver le repos ou alors vous ne partez pas encore en vacances en congé il n'y a pas de il n'y a pas de calme pour vous il n'y a pas de sérénité il n'y a pas de repos et il n'y a pas de cette idée d'être rassuré pour la vie sociale qu'est ce qu'on vous dit les taureaux pour cette semaine la rapidité ça va très très vite au niveau social ça va très très vite en termes de en termes de rencontres de messages de communication d'action ça bouge au niveau social en termes de avec les gens les amis la famille les personnes ça va très vite et peut-être surtout dans la communication et pour la vie spirituelle le bien-être on à la famille on a l'importance d'une famille de sang d'une famille dame cette semaine pour vous alors vous êtes relié à votre famille dame des proches des liens karmique spirituel amoureux amical et puis la famille de sang aussi vous travaillez peut-être en famille au niveau spirituel en termes de projet en termes de lien à cette notion d'ancrage d'ancrage d'être connecté aux autres et aux bonnes personnes à vos proches personnes importantes pour vous voilà pour ce tirage les taureaux on va faire un tirage sentimental alors qu'est ce qu'on vous dit les taureaux pour cette semaine au niveau sentimental est tombé à l'envers le changement bon pas de changement ça ne change pas les rien ne change rien ne bouge sous le soleil vous êtes toujours dans la même maison dans la même famille dans le même couple dans la même situation pas de changement corporel ou de façon de penser d'agir intérieur extérieur du coup rien ne change extérieurement bon il n'y a pas de changement c'est peut-être le point de départ mais pour l'instant rien ne change en termes de relation connexion couple célibat on a bouleversé sa vie mais peut-être que si finalement peut-être que là où il n'y avait aucun changement dans votre vie sentimentale vous allez prendre les devants et vous allez bouleverser votre vie vous décidez de déménager vous décidez de changer de travail du coup ça change des choses à votre vie sentimentale vous décidez d'aller parler à quelqu'un vous décidez de rompre vous décidez de vous lancer vers une rencontre bon finalement vous décidez de bouleverser votre vie alors toutes ces cartes comme ça sorti d'un coup bon on va laisser faire le destin si ça choisit on a solitude forcée ben vous avez beau bouleverser votre vie vous êtes quand même seul vous êtes obligé d'être seul ça ne change rien ou alors vous êtes obligé d'être seul socialement aussi de vous écarter des gens on a le doute profitable le doute concernant votre avenir sentimentale votre lien connexion une relation vous profite professionnellement matériellement il n'y a pas de changement parce que changer ce serait perdre un intérêt financier professionnel matérielle d'une sécurité un ancrage douter même de cette relation de cet avenir vous profite aussi vous posez des questions que ce soit dans le sens où oui on est fait pour être ensemble on va se retrouver ou non on n'est pas fait tant pour être ensemble on va pas se retrouver le doute dans tous les cas vous profite professionnellement et matériellement et financièrement on a l'équilibré vous retrouvez un équilibre cette semaine au niveau du masculin et du féminin de l'ancrage et de l'émotionnel du travail argent ou de l'amour sentimentale on a le mensonge par contre c'est un mensonge vous n'êtes pas forcé d'être seul alors ça veut dire que vous pouvez quand même avoir une relation alors est ce que c'est une relation légère mais pas sentimentale mais vous n'êtes pas obligé d'être complètement seul est ce que c'est que vous n'êtes pas obligé d'être seul vous pourrez être avec quelqu'un mais vous forcez vous obliger à rester seul ou est-ce que vous n'êtes pas obligé d'être seul sentimentale enfin vous êtes peut-être obligé d'être seul sentimentalement célibataire mais pas seul socialement donc c'est pas forcément seul on a créé sa réussite on vous dit que vous êtes en train de créer votre réussite professionnelle matériel personnelle sentimentale on a l'indépendance vous êtes en train de créer votre indépendance affective matérielle vous travaillez là dessus vous travaillez à votre réussite professionnelle financière et matérielle pour une indépendance affective pour être avec la bonne personne pour quitter une situation ou pour vous sentir bien dans votre célibat peu importe en tout cas vous créez votre réussite et votre indépendance dernière carte qu'est ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage des taureaux je le fais elle est tombée à l'envers suivre vos désirs suivre ses désirs on vous dit que vous ne devriez pas suivre vos désirs ou vous n'allez pas le faire vous n'allez pas suivre vos désirs une personne que vous désirez une envie d'agir de faire ceci de faire cela peut-être pour certains de mentir de mentir de vous mentir à vous même de mentir à quelqu'un ou de mentir aux autres de vous dire que vous êtes forcé à être seul sentimentalement socialement ce désir là cette envie là cette première idée vous n'allez pas la suivre vous êtes en train de créer votre réussite et votre indépendance et pour ça il faut des fois mettre ses désirs de côté par exemple on veut perdre du poids bon ben on va pas se lancer jeter sur les pattes on veut réussir sa vie professionnelle et matérielle dans le but de quitter quelqu'un d'être indépendant ou de se sentir bien sentimentalement bon ben on se met pas en couple avec quelqu'un on veut que ça se passe bien au niveau sentimental peut-être on saute pas tout de suite sur la personne bon donc c'est soit sentimental soit même relationnel ici 11 11 il y a une question de mensonge ici je sais pas si c'est un mensonge à soi vous dites je dois absolument être seul célibataire et c'est pas vrai mais pour autant on doit pas sauter sur n'importe quoi ou je dois faire le tri dans mon entourage et c'est peut-être pas vrai peut-être que vous en avez pas envie bon qu'est-ce qu'on veut en ce tirage des taureaux au centre on a l'équipe vous êtes en train de rééquilibrer le masculin le féminin l'ancrage le matériel et puis le sentimental amoureux désir sexualité vous avez un doute concernant l'avenir de votre relation sentimentale et ce doute vous profite matériellement le fait d'être avec la personne mais de douter mais de rester quand même ou le fait de ne pas être avec la personne et de se demander si on va se retrouver ça vous profite matériellement déjà on a une question d'équilibre à ce niveau là dans le matériel mais il y a un mensonge là j'ai quand même envie de vous tirer une carte de précision pour savoir c'est quoi le mensonge vous mentez à quelqu'un quelqu'un vous ment ou vous vous mentez à vous même ou c'est concernant la question du désir tomber à l'envers l'entente vous n'allez pas vous entendre avec quelqu'un vous n'allez pas vous réconcilier avec quelqu'un peut-être parce que pour l'instant vous êtes en train de travailler votre équilibre mais peut-être que vous mentez à vous même peut-être que vous pourriez ou peut-être que vous ne le voulez pas ou peut-être que vous n'allez pas vous entendre avec quelqu'un parce que vous ne le devez pas bon voilà pour ce tirage les taureaux donc il y a la question de l'homme et de plutôt cette polarité masculine pour l'instant que vous travaillez je vais vous tirer une dernière carte de conseil est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner les taureaux pour cette semaine est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner pour cette semaine la fée des flammes jumelles ton coeur a reconnu cette personne dès la première fois n'en doute pas il y a quelqu'un que pour vous c'est la bonne personne elle a fait du blocage ne t'inquiète pas pour ce blocage vous m'entalez tout va s'arranger on vous dit que vous avez reconnu quelqu'un votre coeur a reconnu cette personne comme étant la bonne personne dès la première fois dès la première rencontre première discussion voilà vous ne devez pas en douter même si pour l'instant c'est bloqué mais ça va s'arranger c'est un blocage au montané bon voilà pour ce tirage les taureaux j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aura aidé n'hésitez pas à me faire un petit retour je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt au revoir et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501